De toute façon, de par la constitution de la Ligue A, de la nouvelle édition, il y a les meilleures équipes, donc il y aurait eu forcément des adversaires de haut niveau. Évidemment, on a l'habitude de jouer la Belgique et l'Italie, Israël, ça faisait un peu plus de temps qu'on ne les avait pas joués, mais ça laisse envisager pour l'automne de l'année qui vient de belles affiches, et cette Nation League est une très belle compétition. Tout est bien, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes collègues sélectionneurs, toute notre énergie est focalisée sur le rassemblement de mars et l'euro en Allemagne d'abord, mais ça va reprendre très vite puisque ça sera début septembre au sortir de cet été coup. C'est un groupe relevé parce qu'il y a l'Italie, il y a la Belgique, c'est deux adversaires de très grande qualité qui sont tous les deux dans les dix premiers au classement FIFA, et bien sûr Israël, qu'on connaît moins, mais qui est aussi une bonne nation de foot. Par contre, ce sont des matchs qui se dérouleront en septembre, octobre, novembre, donc il y a un petit peu de temps, et là on est surtout focus sur l'euro qui va arriver très vite. On aura des belles affiches au mois de septembre, octobre, novembre, ce sont des beaux matchs à jouer. La formule de la Ligue des Nations appelle forcément des rencontres de haut niveau, puisque les meilleurs et grippes sont regroupés dans cette Ligue A, et donc on s'attendait à un tirage de qualité, je crois qu'on n'est pas déçus. Certains diront même que c'est un groupe de la mort, parce qu'on retrouve l'Italie, la Belgique, Israël dans ce groupe, donc on voit que c'est du très très haut niveau, qui va se dérouler juste après un été, qui lui aussi aura été très chargé avec l'Euro, avec les Jeux Olympiques, donc des rencontres très excitantes, de très haut niveau, et donc on espère que l'équipe de France défendra nos couleurs, comme elle sait le faire maintenant depuis de nombreuses années avec grand talent.